Par contre, le 301 est défendu par M. Aubert. Oui, M. le Président, effectivement, c'est l'idée d'interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques pour lesquels un produit uniquement de substitution existe. C'est souvent un des défauts de la politique qui est menée dans ce domaine. On interdit les produits, très bien, et puis ensuite, comme il n'y a pas de produit de substitution, comme les industriels, les chercheurs n'ont pas trouvé comment remplacer, eh bien, on doit ensuite gérer les conséquences. Ça pose d'ailleurs... Alors, je vois les députés urbains haucher de la tête d'un air dubitatif, mais c'est comme ça, vous voyez, par exemple, qu'en Vaucluse, on a failli perdre tout l'équivalent de la production d'huile d'olive, 60%, et c'est comme ça que la cerise a quasiment disparu, parce qu'on a supprimé le produit phytosanitaire, très bien, mais comme il n'y avait pas de substitut, derrière, les mouches ont mangé les cerises, et ensuite, les conséquences sociales allaient expliquer aux agriculteurs pourquoi ils vont disparaître. Donc, du coup, je crois qu'il est raisonnable de dire qu'il y a effectivement une interdiction, mais que ça n'empêche pas le législateur d'avoir une approche pratique des choses, et donc de limiter cette interdiction au seul produit phytopharmaceutique pour lequel un produit de substitution existe. Merci. Merci.